Pascal Vivier, bonjour. Vous dirigez le SNETA-FO, c'est-à-dire le syndicat des enseignants de lycées professionnels. Et vous vivez évidemment une nouvelle rentrée sous Covid. Alors pour commencer, quels sont les problèmes spécifiques que le coronavirus a posés à l'enseignement professionnel ? C'est évidemment beaucoup plus complexe encore d'organiser à distance l'enseignement. Ça, ça a été une vraie difficulté dans l'enseignement quand on est arrivé au premier, deuxième et troisième confinement avec le téléenseignement. Téléenseigner la conduite routière par exemple, c'est impossible. Donc on a eu très très vite des limites et au bout de trois semaines, on a été sans possibilité réellement d'instruire. Et on s'est donné pour mission de suivre les jeunes et de voir comment ils allaient. C'était ça. Et donc pour nous, ça a été une priorité. La réouverture des écoles a vraiment été une priorité. Oui, et l'organisation du bac professionnel a été aussi... Il a fallu revoir les textes. Il a fallu revoir les textes. Il a fallu revoir les semaines de stage. Et à cette rentrée, notre vraie difficulté, c'est obligation vaccinale et passe sanitaire pour quels élèves en stage ? Tous les élèves qui sont dans les métiers du soin, les métiers liés à la personne, ont l'obligation vaccinale. Et tous les élèves qui sont dans l'hôtellerie, la restauration, obligation du passe sanitaire. Les stages commencent généralement vers le 20 septembre. Donc nous, c'est notre première difficulté. Est-ce qu'on a des élèves qui sont vaccinés, prêts à être vaccinés ? Est-ce qu'on a des élèves qui ont le passe sanitaire ? Et pour l'instant, c'est très difficile. Ça reste très vague. On a eu des réponses sur l'obligation vaccinale et l'obligation de passe sanitaire. Et on essaye de prendre les marques. Ce qu'on observe, c'est qu'on a 10 à 20 % des jeunes qui seraient sans l'un ou sans l'autre. – Vous vous retrouvez dans une position qui est une position de contrôle, de vérification vis-à-vis de vos élèves. Ça change complètement le rapport entre l'enseignant et l'élève ? – C'est quelque chose de difficile. Alors pour l'instant, c'est la mission du chef d'établissement et pas des enseignants. Et malgré tout, vous avez les élèves en face de vous qui vous questionnent. C'est leur avenir, leur avenir proche. Le stage, il n'est pas uniquement une découverte de l'entreprise. Il est formateur. Donc oui, on se retrouve dans une situation où on doit être peut-être convaincu. Mais là aussi, les enseignants sont aussi des citoyens. Et face à des jeunes qui sont avec des questions dans des milieux sociaux, dans des familles, qui ont les mêmes questions. Donc oui, c'est quelque chose de très difficile. C'est délicat, c'est de la dentelle. On y marche comme sur des œufs. À vrai dire, on n'a pas pour l'instant noté de vraies difficultés, même si on sait qu'on a 10 à 20 % aujourd'hui d'élèves qui refuseront et l'un et l'autre. En parlant de ces élèves, pendant le premier confinement, vous disiez qu'il y avait, je crois, 10 à 15 % d'élèves qui étaient en décrochage total. C'est-à-dire d'élèves dont vous n'aviez pas de nouvelles. C'est monté presque à 50 %, vous disiez, dans les CAP. Est-ce que ces élèves, aujourd'hui, vous les avez retrouvés ? Est-ce que dans les promotions auprès desquelles vous intervenez, vous enseignez, est-ce qu'il y a des retards qu'on note par rapport aux années précédentes ? Avec le Covid, il y a plein de problèmes. Mais il y a aussi de belles surprises. Et ça, ça a été à la fois un vrai problème, le décrochage total, en particulier des gamins qu'on a en grande difficulté. Et en même temps, dès la rentrée 2020, on a retrouvé ces élèves. Ils sont revenus. Alors ça pose des questions. La première, peut-être qu'ils étaient uniquement dans leur famille et qu'ils se sont rendus compte que ce n'était peut-être pas un avenir. La deuxième, l'ennui. Et la troisième, peut-être la quête de l'école. En tout cas, ça a été une vraie surprise. On a quasiment retrouvé les élèves qui avaient totalement décroché lors du premier confinement à la rentrée suivante, donc en 2020. Après, on a d'autres soucis de décrochage qui sont permanents en lycée professionnel, du fait de l'orientation, du fait du manque d'envie, du fait parfois des pédagogies, mais principalement de l'orientation. On a un grand nombre d'élèves qui sont dans une classe et une formation qui ne les intéressent pas. Et ça, c'est un vrai souci. Comment vous expliquez cet échec qui est un échec très, très ancien, en fait, qu'on se traîne ? Moi, ça fait 20 ans que je couvre les questions d'éducation dans le journalisme. Ça fait 20 ans que j'entends qu'il y a un problème d'orientation. Comment on en arrive là ? Et avoir arrivé, en effet, en lycée professionnel, des gamins. On comprend qu'ils ne sachent pas à cet âge-là ce qu'ils veulent faire. Mais qu'ils y soient par défaut, sans qu'à aucun moment on ait pu les aider, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça ne colle pas, mais vous le dites. Ça fait 20 ans, 30 ans que ça dure. Et c'est lié aussi, je pense, à la société. Là aussi, quand vous avez des choix de société qui ont été faits il y a 20 ou 30 ans, avec une désindustrialisation totale du pays, mais aussi avec un choix de tertiarisation des emplois, inévitablement, culturellement, il fallait donner comme mission à l'école d'emmener le plus de jeunes possible vers le lycée général et vers l'université. Donc on était dans, et on est encore, dans cette culture de type universitaire, unique, avec une dévalorisation et des métiers et de ces formations. Est-ce que, justement, il n'y a pas une ambivalence à cet endroit, en particulier au niveau du bac pro, qui a à la fois un diplôme qu'on veut pour préparer l'entrée dans le monde du travail, mais aussi pour préparer, pour ceux qui le veulent, l'entrée dans l'enseignement supérieur ? Est-ce que cette ambivalence-là, ce double objectif, ne complique pas aussi l'admission et l'équilibre à trouver ? Je ne crois pas. Là aussi, ce sont souvent des acteurs extérieurs qui trouvent qu'il n'aurait pas fallu créer le bac pro en 1985, qu'il ne faudrait pas que ce diplôme soit le premier titre universitaire. Le problème encore avec le bac pro, c'est qu'à l'époque, en 1985, ça a permis au lycée professionnel de rayonner un peu plus positivement, d'attirer un grand nombre de jeunes à une meilleure qualification. Mais le souci, encore, avec le bac pro, c'est l'orientation. Si, après un bac pro, un jeune aujourd'hui, un jeune de 2021, ce n'est pas le jeune de 1985. En 1985, celui qui faisait un bac pro, il se destinait uniquement à l'emploi. Il sortait, il était pris en entreprise, c'était un ouvrier qualifié, un employé, il avait un métier, il avait un savoir-faire et ça fonctionnait plutôt bien. Le jeune en 2021, ce n'est plus ça. La moitié de nos jeunes sont déjà beaucoup plus jeunes. Ils n'ont pas redoublé leur scolarité. Oui, puisqu'on ne redouble plus. C'est un phénomène nouveau d'une dizaine d'années, donc ils arrivent très jeunes, ce qui nous pose d'ailleurs des soucis pour les placer en entreprise, ce qui nous pose des soucis pour obtenir des qualifications. Par exemple, le diplôme de conducteur routier. Tant que vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas l'obtenir. On a ça, mais j'allais dire, je vais m'en réjouir. Mais le jeune aujourd'hui, de 2021, pour la moitié d'entre eux, ils veulent poursuivre dans l'enseignement supérieur. Alors c'est un choix politique qui doit être fait. Soit on les destine vers l'université et donc l'échec. C'est un coût pour la nation. C'est un coût pour lui. C'est une année d'échec et donc une année où il ne va pas avoir envie. Ou est-ce qu'on le destine plus vers des filières où on a besoin de lui, d'employés qualifiés, d'ingénieurs, d'assistants. Et là, on a des sections BTS, licence pro, voire diplôme d'ingénieur pour les meilleurs d'entre eux. Et là aussi, c'est un vrai travail sur l'orientation. Pour prolonger un petit peu la question d'Adrien, il y avait en 1985 tout de même une possibilité de s'insérer sur le marché du travail à la sortie avec juste un bac pro en poche. C'est devenu beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, il y a un allongement mécanique de la durée des études. Est-ce que c'est une augmentation de qualification ? Ou est-ce que c'est un allongement ? Parce qu'on considère qu'il faut un certain nombre de diplômés du supérieur, quel que soit le contenu qu'on met derrière ce diplôme. C'est une excellente question. Parce qu'on est confronté à la dévalorisation de certains diplômes qui étaient le CAP. Et si on doit regarder 1985 dans le rétroviseur, c'est vrai que la création du bac pro s'est faite au détriment de CAP qui était connue, valorisée, exempte tous les métiers de bouche et qu'on connaît. Boucherie, charcuterie, boulangerie, mais également la coiffure, l'esthétique, tous ces métiers traditionnels. C'est vrai qu'il y a eu toute une période de dévalorisation des CAP. Mais là aussi, c'était la société qui disait la même route pour tout le monde vers l'université, c'était la voie royale. Aujourd'hui, quand vous écoutez les professeurs de lycées professionnels qui sont à la fois avec ces jeunes et à la fois avec les entreprises, c'est un corps particulier de l'enseignement. Ils connaissent très très bien l'entreprise, très bien la microéconomie, les artisans, les commerçants, les petites PME. Et oui, aujourd'hui, on vous dit... Alors je sais que ça fait un côté un peu... C'était mieux avant, mais un jeune de BTS, à un niveau d'un CAP dans le métier, il y a 30 ans, oui. C'est vrai. Et du coup, on est en fait sur une forme de non-dit, je dirais presque d'hypocrisie vis-à-vis des jeunes. C'est vrai aussi dans les autres filières, mais dans les filières professionnelles. Ce non-dit, c'est qu'on laisse croire qu'avant d'être une filière professionnelle, un bac pro est un bac, que donc il doit donner accès à n'importe quelle filière de l'enseignement supérieur. Parcoursup a essayé de revenir un petit peu là-dessus par le biais des prérequis, des choses comme ça. Ça a d'ailleurs fait suffisamment hurler certains. Mais de fait, la question n'est pas de savoir si idéologiquement on considère que tous les bacs se valent. La question, c'est de savoir comment on fait pour avoir des jeunes gens qui vont arriver sur le marché du travail, être efficaces, réussir à s'insérer avec des compétences. Et le problème est de savoir quel est le contenu de ce diplôme. Je suis d'accord avec vous. Les entreprises recherchent 300 000 salariés aujourd'hui, surtout dans les domaines techniques, mais également dans la plomberie, dans l'électricité. Bien sûr. Et on n'arrive pas à recruter. Donc là encore, c'est des choix et d'orientation, mais d'ouverture de section et d'ouverture de diplôme. On n'a peut-être pas non plus le diplôme qu'il faut. Ça a été des choix qui ont été faits et des choix politiques sur les 30 dernières années. Est-ce qu'on va pouvoir revenir en arrière ? Voilà. Pourquoi il faut tout ce temps pour revenir dessus ? Vous citez plombier, électricité. Ce sont des métiers où on peut monter sa propre entreprise, être son propre patron. Il y a une ascension sociale, mais bien sûr. Même en tant que salarié, on a un bon salaire. Il y a une réussite bien sûr. Et pourtant, arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a des places à prendre dans l'enseignement professionnel, dans ces filières-là. Dans toutes les filières industrielles, globalement, il y a une meilleure insertion. Et pourtant, ce sont les filières du tertiaire qui recrutent beaucoup. Et c'est un choix qui, aujourd'hui, est en train de montrer ses limites. Comment on fait ? Concrètement, comment on fait ? Il faut se remettre autour de la table et travailler sur le lycée tertiaire et les diplômes du tertiaire. Absolument. Dans quel sens ? Vous avez fait en partie le constat. C'est une orientation vers le tertiaire, souvent à l'échec. Une orientation discriminante. Et là, je ne vois personne en parler. Mais par exemple, de l'orientation des jeunes filles. Les jeunes filles en échec au collège vont essentiellement dans des bacs pro, qu'on appelait gestion d'administration, aujourd'hui agro-arapes, bref, le secrétariat, la comptabilité, la logistique. Il n'y a pas moyen qu'une fille fasse de l'électricité, par exemple. Il y a les moyens. C'est difficile. C'est difficile. Il faudrait qu'elle en ait envie. Il faut qu'elle soit vraiment déterminée parce qu'on ne va pas lui présenter préalablement au collège. Et quand je vois, par exemple, ces jeunes filles qu'on destine soit vers les métiers du tertiaire, soit vers les métiers du soin à la personne, on a encore un problème, là, sur l'orientation. L'autre problème, ça a été la déconcentration, la décentralisation, la décentralisation, pardon. Les régions ont fait des choix aussi de lycée professionnel tertiaire parce que ça ne coûte pas cher. Un ordinateur, pour un élève, ce n'est pas une machine qui vaut des centaines de milliers d'euros et qui va vous faire pratiquer tous les exercices liés au bois, par exemple, ou liés à la mécanique. Et donc, il y a eu des choix aussi où il fallait que ça coûte le moins cher. Et finalement, ça coûte cher 10 ans, 15 ans après, parce que ces jeunes filles ont un mal fou à s'orienter au niveau du bac pro avec de petites possibilités. Et donc, leur salut, c'est le BTS, quand on le peut. Ce sont des classes surchargées. Donc là aussi, ce sont les lycées professionnels du tertiaire qui peuvent avoir des effectifs à 35, 38 élèves. Quand dans l'industrie, dans tous les métiers liés à la production, vous pouvez être à 12, 15 dans des ateliers et avoir une vraie formation pour apprendre le geste professionnel et comprendre les techniques du métier. Tous les problèmes sont concentrés sur les lycées tertiaires. On a commencé à vouloir y travailler, mais on voit tous les freins. Et les freins sont, à un moment donné, financiers. Ça vient du gouvernement, mais ça vient aussi des régions. Et on le dit très, très peu. Mais aussi, la culture, toujours de type universitaire où, de toute façon, votre voie royale, c'est le lycée général. Et si vous ne pouvez pas y aller, finalement, vous allez à un lycée professionnel. Donc, c'est toujours un choix par défaut, encore en grande partie. Et c'est vrai que c'est difficile de valoriser cette voie. Pour donner un chiffre, par exemple, pour donner un exemple, dans les spécialités de production, en CAP, il y a 18% de filles. Là où, dans les spécialités de service, donc du tertiaire, on a 6 élèves sur 10 qui sont des filles. Justement, vous disiez souvent, ça devient des filières par défaut. Comment on fait ? Il faut réinvestir dans ces filières-là, les revaloriser. Mais comment on fait pour que les parents poussent leurs enfants vers ces filières-là et ne les voient plus, justement, comme des filières par défaut ? Comment on fait pour changer cette culture, en fait, aussi ? Ce n'est pas l'école qui peut le faire tout seul. C'est aussi les médias. C'est aussi les politiques. C'est aussi les organisations syndicales. C'est comment on montre qu'il y a une autre voie que la voie de type intellectuel, culturel. On peut être aussi un très bon plombier, avoir une vie heureuse, pouvoir subvenir à sa famille, avoir des loisirs, gagner très, très bien sa vie. Donc, je ne crois pas que la solution ne vienne que de l'école aujourd'hui. En revanche, de l'orientation très tôt, repérage des élèves très tôt, initier très tôt les jeunes au métier et à la microéconomie. Par exemple, on nous met tout le temps tous les ministres successifs, et je les connais tous depuis Bérou. Ça commence à dater. Tous, tous, sont incapables de nous dire que la microéconomie et l'initiation au métier qui est faite en Finlande ou en Suède pourraient être faites au collège. Prenons un exemple. Si tous les élèves, tous sans exception, dès la sixième, commençaient à avoir une initiation au métier, à la microéconomie, on n'arrête pas de nous dire qu'on a en France un problème de connaissance économique. Commençons par la PME, le coiffeur du coin, bref, la microéconomie, ce qui entoure le foyer de l'enfant. Je crois que là aussi, ça permettrait de montrer qu'il y a des gens qui réussissent, qui montent leur entreprise, il y a des salariés qui réussissent, qui sont heureux dans leur entreprise, qu'il y a vraiment de quoi construire une vie, et pas uniquement par l'université, pas uniquement de type culturel, quand bien même je défends l'université. Si je puis me permettre, là, il y a un problème qui est extrêmement vaste. Premièrement, vous dites, initié dès la sixième, moi, les débats sur la question de savoir à partir de quel âge, on peut commencer à réfléchir, à une orientation pour les élèves, dont on sent bien qu'ils n'ont pas l'esprit d'abstraction. Il y en a, on le voit très bien, et ils souffrent sur les bancs du collège, et on les oblige jusqu'au bout sans leur donner l'espoir d'aller voir autre chose. Et on continue à nous expliquer que surtout, il ne faut pas commencer à leur faire entrevoir autre chose, parce que ce serait une discrimination épouvantable, puisqu'on part du principe qu'il n'y a que les enfants de pauvres qui ne sont pas faits pour l'abstraction. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, en plus de cela, il y a la question d'un certain discours des professeurs sur l'entrée du privé, de l'entreprise à l'école. Et encore une fois, je suis la première à combattre la libéralisation rampante du système, notamment à travers l'introduction du numérique, les contrats mirobolants à Microsoft, et des choses comme ça. Mais l'espèce de barrière que font beaucoup d'enseignants à l'idée que des entrepreneurs, des patrons, des employés viennent parler de leur métier à l'école est quelque chose d'assez frappant. Peut-être. Moi, je n'ai affaire qu'aux professeurs de lycée professionnel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont vraiment des professeurs qui connaissent l'économie, qui connaissent les entreprises. Mais on ne se parle pas entre professeurs de lycée professionnel et professeurs de collège ? Je pense que comme l'orientation, il devrait y avoir de temps en temps une meilleure connaissance du lycée professionnel et du lycée professionnel au collège, etc. Ça, c'est la première chose. Pour essayer de contourner ces freins, les freins de « pas une orientation trop tôt, c'est un enfant ». C'est vrai. Eh bien, on peut donner une initiation au métier, repérer des jeunes, expliquer l'économie, comment fonctionne dès la sixième, sans forcément qu'il y ait un palier d'orientation. Mais dès le départ, voir que le jeune qui n'a pas envie d'aller faire des études liées à l'abstraction, comme vous dites, eh bien, ce jeune-là, on va pouvoir s'y intéresser de plus près et commencer à regarder à quoi il s'y intéresse et lui présenter des métiers. Tranquillement. Ce serait déjà une bonne base. Et oui, la question, elle va être autour collège unique, pas collège unique. Faisons le collège pour tous. Pour l'instant, le collège, il est aussi une forme de discrimination. Ce n'était pas le slogan de Bayrou, notamment, du passé du collège unique au collège pour tous. C'est-à-dire que là aussi, ça fait quand même 20 ans qu'on est dessus. On n'a pas progressé. Difficilement. Mais la question derrière, c'est celle de, ensuite, une fois que ces élèves arrivent au... Enfin, on reviendra après sur ce qui se passe avant parce que ça me semble important, le niveau que les jeunes ont quand ils arrivent au lycée. Mais ensuite, la question est aussi celle du contenu des enseignements. Je pense qu'Adrien, d'ailleurs, le courrier... Oui. Justement, une question qui a été soulevée par la dernière réforme de Jean-Michel Blanquer, c'est savoir quel équilibre qu'on trouve entre, d'un côté, les enseignements généraux, c'est-à-dire le français, l'histoire géo, l'éducation civique, et les enseignements de spécialité, les enseignements techniques. Parce que quand l'enseignement professionnel a été conçu, il a été conçu pour à la fois former des futurs salariés, mais aussi former des citoyens. Comment on fait pour trouver cet équilibre-là ? Est-ce que vous trouvez, comme le disent certains enseignants, que la dernière réforme a trop affaibli les enseignements généraux, ou qu'au contraire, il y a une nécessité d'aller de plus en plus vers des enseignements de type technique pour pouvoir insérer ces jeunes ? La question qui se pose, c'est les éléments objectifs et le ressenti. Depuis quelques années, les ressentis, vous l'avez vu dans toute la société, vous êtes face à des gens qui ne sont pas heureux, à qui on n'explique pas, mais non pas dans une relation professeur-soral ou condescendante. Et donc, oui, vous me parlez de la réforme et vous me parlez d'équilibre entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Il n'a pas été rompu. Il existe toujours. Je préfère, pardon, la question de à quel niveau les jeunes nous arrivent aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ce ne sont plus les jeunes de 1985 et ils ne maîtrisent pas ce qu'ils devraient maîtriser au collège. En faisant simple, lire, écrire, comprendre, argumenter, débattre, compter, ça, on n'y arrive pas. En gros, pour résumer, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les élèves arrivent à la fin du collège, où on en a fait beaucoup, sur le socle commun de connaissances et de compétences, avec en fait une absence de connaissances et de compétences. et que du coup, même si dans vos filières on maintient un enseignement général, après on peut débattre de l'équilibre, en fait le problème est tel, il y a une telle ampleur des lacunes que de toute façon c'est plié. C'est ça que vous êtes en train de... Enfin, quand je dis c'est plié, c'est-à-dire que le problème se situe en amont et après, quel que soit l'équilibre au sein des lycées professionnels entre général et technique, ça ne marchera pas. C'est ça que vous dites ? Je ne sais pas, ça ne marchera pas. En tout cas, on a essayé et on essaye et cette réforme, elle essaye de se dire quels outils pourraient nous permettre de quoi ? De redonner des bases à des jeunes. Alors on les appelle autrement. Alors le jargonnage de l'éducation nationale est là. Donc c'est l'aide personnalisée, la co-intervention, le chef-d'oeuvre. Ma position là-dessus, elle est claire. Pourquoi pas ? Si ce sont des outils réels qui redonnent réellement des bases à des jeunes, et je ne vais pas reprendre le slogan d'Anna Arendt où l'éducation doit être conservatrice, mais c'est vrai que nos jeunes, ce n'est pas la peine de les amener plus loin si on ne leur donne pas des bases minimum. Vous avez parlé de citoyens déjà pour être un lycéen et après pour en faire un citoyen libre et éclairé. Et ces questions-là, elles sont difficiles, donc je ne suis même pas sûr que ce soit l'équilibre enseignement général, enseignement professionnel. c'est comment on pallie un manque. Et c'est vrai que c'est une question tabou. Alors on peut nous parler d'évaluation à l'arrivée en seconde, tous les élèves, etc. Bon, ben écoutez, c'est du travail supplémentaire. C'est pour nous donner des indicateurs qu'on connaît, c'est-à-dire le jeune arrive et il est en grande difficulté et souvent il est en polydifficulté. Donc il est à la fois en difficulté scolaire, mais il est en difficulté sociale, voire en difficulté médicale où il y a un handicap. Donc nous, on a toujours su faire avec la difficulté les jeunes. Le gros suce ici maintenant, c'est qu'on a des classes surchargées avec des élèves qui, la grande majorité, ont des grandes difficultés. Et ça, c'est là où on n'y arrive plus. Donc nous, c'est comment on fait, quels outils sont nécessaires pour essayer de redonner aux jeunes les bases pour devenir d'abord un lycéen, essayer de reprendre son cursus avec réussite et après un citoyen, un travailleur, quelqu'un de formé, formé, là aussi, pour qu'il soit employable. Est-ce que ça vous entend par exemple qu'il faut envisager de revenir à un cursus en quatre ans, comme ça a été le cas, je crois, jusqu'en 2009 ? Et on a beaucoup dit, on a supprimé une année parce que c'était des économies considérables. Est-ce que, ou est-ce que là aussi, finalement, c'est en amont qu'il faut jouer ? Vous m'autorisez à vous corriger un peu ? Allez-y. Alors le bac pro en quatre ans, ce n'était pas un bac pro en quatre ans. C'était un bac pro en deux ans. C'est-à-dire un bac pro en deux ans. Allez dans le cursus baccalauréat. Donc dire un bac pro 4, ça voudrait dire qu'à la sortie de la troisième, en quatre ans, tous les jeunes avaient un bac pro en quatre ans. C'est un lycée pro en quatre ans. Non, ce n'est pas ça. Donc, première chose, je ne suis pas sûr. La question, elle est, est-ce qu'il est possible pour un grand nombre de jeunes de remettre du temps supplémentaire ? Ma réponse à moi, elle est oui. Elle est absolument nécessaire. Et donc là, l'éducation nationale doit être agile. Il y a des élèves qui peuvent faire un CAP en deux ans. Ceux qui peuvent le faire en trois ans, on va le faire en trois ans. Et le bac pro, c'est pareil. Actuellement, on a le bac pro trois ans qui avait été demandé aux jeunes et voulu par les familles. C'était l'égale dignité. La vraie difficulté, on ne va pas revenir dessus. En revanche, le dire, l'objectif, c'est que le jeune soit formé, il ait ses bases, il soit un travailleur formé et un citoyen. Mais s'il fait son bac pro en quatre ans, en cinq ans, moi, ça ne me poserait pas de problème. Les problèmes vont être encore les moyens. Encore un autre mot grossier. Et par exemple, vous me parliez de la réforme de Jean-Michel Blanquer ou d'une partie de la réforme. Il y a un aspect qui était très intéressant de la réforme. Prenons le cas des CAP. Il était possible de faire un CAP en un an pour un jeune qui a toutes les bases ou le côté parisien, le jeune qui sort de HEC et tout d'un coup il a envie de devenir floriste. Donc il passe son CAP en un an. Super. Là, il y a une agilité. On a ouvert les CAP en un an. Le CAP en deux ans pour le cursus d'un élève en difficulté à la sortie de troisième mais qui veut un cursus court. Mais les CAP en trois ans s'est inscrit dans la réforme. Je peux vous dire que je me bats tous les jours pour en implanter dans les académies et personne n'en veut. Quand je dis personne, l'institution n'en veut pas. Les enseignants le veulent mais l'institution n'en veut pas. Pour des raisons financières ? Des raisons qui sont à la fin financières. Alors le financier, il se traduit comment ? Ce n'est pas forcément du numéraire. Ce sont des postes de profs, donc du budget de l'État, etc. Elles sont là. Mais c'est vrai que la notion aujourd'hui de temps, si on ne veut pas revenir sur le bac pro, moi je ne veux pas revenir sur le bac pro par exemple, mais il faut qu'ils puissent permettre à des jeunes la plupart de l'obtenir en trois ans mais pour tous ceux qui ont besoin de temps supplémentaire, comment on ne les fait pas forcément redoubler mais dès le départ on les a repérés et ils feront leur chemin plus lentement jusqu'à temps qu'ils l'obtiennent et ça peut être en quatre ans et ça peut être en cinq ans. Ça je peux vous dire, ça ce serait révolutionnaire mais on n'y arrive pas. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des jeunes qui arrivaient souvent en grande difficulté. En effet, il y en a certains qui à la fin de la troisième sont quasiment en situation d'illettrisme ce qui est tout de même extrêmement compliqué derrière pour justement leur donner les compétences mais ce sont aussi des problèmes j'allais dire de... Ça concentre les difficultés que l'on voit partout ailleurs notamment de rapport à l'institution, de rapport à la République. Vous avez en fait, vous concentrez tous les problèmes difficiles. Ça se traduit comment ? C'est-à-dire que vous avez la même façon de prendre ces questions-là, les questions de laïcité, d'observation des règles communes que dans des établissements généraux où il y a une façon spécifique de traiter ces questions-là étant donné le public que vous avez. Alors déjà, on a du temps et on a expérimenté avec ces jeunes. Parler de la laïcité, c'est une des valeurs fondamentales de mon organisation syndicale et de la plupart des professeurs de lycées professionnels. Donc on y tient énormément. Et quand j'ai parlé de polydifficultés, c'est une des difficultés parfois où il y a des atteintes aussi à la laïcité. Déjà, on a des jeunes un peu plus vieux. Donc on a du temps aussi dans nos cours pour débattre, remettre les choses à plat dans les métiers liés à la production soit à la personne de plus petits effectifs. Donc on y arrive. Il y a la fermeté. Mais pour le reste, comment je pourrais dire le plus simplement l'école reste malade, le lycée professionnel aussi. Je dirais aujourd'hui peut-être un peu moins malade que le collège et le lycée. Pourquoi peut-être un peu moins malade ? C'est dû à l'habitude que les enseignants ont d'être confrontés à ces jeunes gens et donc ça donne une foi chevillée au corps. C'est ça. Je crois. Je crois vraiment. Je n'arrive pas à trouver d'autres explications. En tout cas, je ne trouve pas d'explications dans la formation puisqu'on n'a aucune formation liée à la laïcité. Et d'ailleurs, les formations spécifiques liées au lycée professionnel, vous savez, c'est très difficile de les avoir. Souvent, le professeur de lycée professionnel, comme moi, un prof de lettres, histoire, géographie, il est mis avec les certifiés d'histoire-géo, les agrégés de lettres et puis on fait un fourre-tout et la formation, elle est déconnectée. C'est une formation qui est plus pour les jeunes de collège, pour les jeunes de lycées généraux ou technologiques, mais très peu pour les lycées professionnels. Donc, ce n'est pas là où on va trouver l'explication. Il y a une explication sur mon expérience. Un grand nombre des enseignants de mes collègues sont issus aussi des métiers de l'industrie. Ça peut être aussi une deuxième voire une troisième carrière pour un grand nombre de salariés, hommes et femmes. Peut-être aussi que là où on acquiert des compétences à l'extérieur pour pouvoir peut-être faire mieux passer ces discours-là, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. On n'en a pas. Il y en a. Mais je pense qu'on arrive peut-être un peu mieux à les contenir. Vous disiez qu'on acquiert des compétences à l'extérieur. L'institution scolaire a quand même beaucoup de mal à accepter, enfin, historiquement, le fait qu'on acquiert aussi des compétences à l'extérieur. Et je pense que les lycées professionnels sont un des rares îlots où on accepte ces allers-retours. Le reste de l'éducation nationale est quand même très fermé à ça. Ce n'est pas un peu dommage ? Sûrement. Sans doute. Je ne veux pas botter en touche, mais sans doute. En tout cas, je vous parle, moi, d'un corps d'enseignant que je connais bien. Et sur la façon dont le lycée professionnel aujourd'hui peut évoluer, s'inventer, l'enseignement professionnel a perdu, si je ne me trompe, 100 000 élèves sur les 20 dernières années. C'est bien ça. Alors que les CFA augmentent leur population, ce sont deux philosophies différentes, complémentaires, qui peuvent l'être. Comment on peut sortir de cette concurrence que moi, je vois, notamment dans les discours des professeurs de lycée professionnel ? La concurrence, elle est réelle entre CFA et lycée professionnel, c'est-à-dire entre un parcours initial et un parcours par apprentissage. Une concurrence qui est infernale dans les zones rurales, dont on parle peu. Là aussi, on lit souvent lycées professionnels au périurbain des grandes métropoles. Mais les zones rurales souffrent aussi de la concurrence des CFA. Alors c'était vrai ces dix dernières années. Ces dernières années, c'est beaucoup moins vrai. C'est-à-dire que quand on nous fait le bilan de l'apprentissage, et j'ai vu que le président de la République se donnait en priorité le développement de l'apprentissage européen à partir de janvier 2022, nous, ce qu'on observe objectivement, c'est que les jeunes sortis de troisième sont de moins en moins nombreux à choisir l'apprentissage. Pourquoi ? Alors on pourrait se dire que c'est le choix des jeunes ou le choix des familles. Pas du tout. On a fait rêver les jeunes et les familles d'accéder à l'entreprise, d'avoir déjà un premier salaire, d'avoir un contrat de travail, et finalement, ce que l'école n'a pas réussi, l'entreprise va réussir. Mais non, c'est les entreprises qui ne veulent pas de nos jeunes. Qui ne veulent pas de nos jeunes. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre eux sont cabossés. Et donc, on se retrouve avec une illusion, moi je parle d'illusion politique depuis 1972 sur l'apprentissage, où finalement, on fait croire aux familles et aux jeunes que c'est la solution. Et d'ailleurs, les familles le demandent. Vous m'avez parlé de parcours sup. Alors, pour le collège, on a à Feuillet. Donc, les familles sollicitent ces orientations vers l'apprentissage. Et pourtant, ils n'ont pas de contrat d'apprentissage et ils n'y vont pas. Parce que, on revient, ce ne sont pas les mêmes jeunes que 1985. Il leur manque des bases. Ils leur manquent, ils ont des beaucoup plus grandes difficultés. Et finalement, quand ils se présentent aux entreprises, les entreprises n'en veulent pas. Et quand on regarde le développement de l'apprentissage, il est clair. Le développement de l'apprentissage ces dernières années fonctionne sur le supérieur, les dernières années du supérieur. Et on peut le comprendre. Quand vous faites un M2 en apprentissage, c'est super sur la ligne de CV parce que vous avez une expérience en entreprise et vos études, vous les mettez déjà en application sur la dernière année. C'est vrai pour les dernières écoles, les dernières années d'école d'ingénieur. C'est vrai en licence. C'est vrai parfois en BTS où ça fonctionne plutôt bien. C'est là où ça fonctionne. L'entreprise, elle veut quoi ? Elle veut bien travailler sur un jeune, mais pas un jeune avec les difficultés pour lesquelles on les fasse. Voilà les témoignages que je vois d'artisans, de gens qui ont... C'est vrai, des petites entreprises. C'est d'abord que c'est énormément de temps et d'investissement de former un jeune et qu'ils voient arriver des jeunes gens qui n'ont pas, j'allais dire, les bases de la vie sociale en entreprise. C'est-à-dire le fait de venir à l'heure, de se présenter, d'être rigoureux et parfois des bases même en calcul mental évident. Vous voyez, un restaurateur a besoin qu'un jeune puisse comprendre une addition, etc. S'il manque cela, c'est vrai que ça ne marche pas. Donc, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le travail en amont doit être fait. Alors, nous, on essaye de le faire et j'allais dire, un élément hyper positif quand on voit les jeunes où on les prend et là où on les amène, les amène. Souvent, on est tari d'une immense fierté parce qu'on se dit on a réussi, on les a amenés, ils arrivent à s'insérer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un grand nombre de jeunes qui sont de plus en plus sur le trottoir et qui regardent défiler les trains. Ça représente à peu près quelle proportion sur vos élèves ? Quelle proportion est vraiment en grande difficulté ? Il est difficile de le dire et ça dépend du niveau. On a un seul chiffre qui varie d'ailleurs de 120 000 à 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme et la grande majorité d'entre eux sortent des lycées professionnels. Le reste, la grande difficulté en CAP, on a 70 % d'une classe qui a plusieurs difficultés, qui est en très grande difficulté. En Bac pro, il n'est pas rare d'être sur la moitié d'une classe. Comment on fait avec ces jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut développer ? Outre ce qu'il faut faire en amont, mais c'est 150 000 jeunes. 320 000 et 150 000 jeunes. Chaque gouvernement essaie de raboter les chiffres et on revient à chaque fois à la vérité, mais on est dans cette fourchette. Il y a une telle inflation du taux de diplômé dans la société qu'à l'inverse, ces jeunes-là qui se retrouvent et qui sortent sans diplôme, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Quelles solutions existent ? Là aussi, il y a des solutions actuelles. Il y a des solutions le 16-18, le plan de relance un jeune, une formation. Je ne sais pas si les gens arrivent et s'y retrouver, mais il faut être bien armé pour pouvoir aller sur le web, comprendre quels sont les choix, savoir si vous allez à l'AFPA pour un 16-18, savoir si vous allez à Pôle emploi. Sincèrement, tout ça sont des effets d'annonce. On pourrait faire beaucoup plus simple, beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et moins cher. Il y a des jeunes à ramener à l'école chez nous. Et nous, on le dit. On peut imaginer, comme j'ai parlé des diplômes et remettre des gens face aux diplômes, on peut imaginer des bâtes beaucoup plus courts, comme on imagine, le CAP en un an, c'est-à-dire la première qualification pour quelqu'un qui est sorti sans aucune qualification. Ce serait d'abord de se donner un CAP. Et là, sur les choix que Jean-Pierre Chevènement avait faits sur les 80% de réussite au bac, on oublie toujours de dire... Au niveau du bac. Au niveau du bac. On oublie de dire que 1, c'était au niveau et 2, grâce au bac pro qui devait être uniquement insérant. Le bac pro, c'est 30% des bacheliers, à peu près. Donc, ça, c'est... Un des éléments, c'est de se dire aujourd'hui, un jeune sorti entre 16 et 25 ans qui revient chez nous, déjà d'obtenir un CAP. Un CAP, pourquoi pas en un an, rapidement, qu'il soit qualifié, le remettre dans les études, le remettre dans une voie où on lui dit tu auras un emploi. Il y a de l'insertion possible. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Et vous me parliez de la baisse des chiffres de lycées professionnelles. Et nous, on sait faire. Et ça, on sait faire. Pourquoi pas ? Donc, il y a des solutions qui ne sont pas si compliquées. Et pourtant, on nous imagine à chaque fois un imbroglio de mesures où, très sincèrement, pour des familles qui sont souvent qui ont un souvenir de l'école qui n'était pas forcément positif. Il est très difficile de se repérer dans ce labyrinthe et pour les jeunes encore plus. Donc, il y aurait des solutions et pas si coûteuses que ça. Comment on fait aussi pour que ces jeunes aient, j'allais dire, l'envie, tout simplement, l'appétit de s'épanouir dans leur travail ? Moi, j'ai des témoignages de professionnels qui me disent, et c'est pas souvent caricatural, au lycée professionnel, on leur apprend leurs droits, on leur apprend que le patron va les exploiter et c'est tout et ils arrivent là comme ça. Ça, c'est la caricature. En revanche, comment on fait pour retrouver ce sans quoi un pays ne peut tout simplement pas prospérer, c'est-à-dire l'envie de produire, la fierté pour un jeune d'avoir produit quelque chose ? Ça aussi, ça fait partie de vos objectifs ? Oui, alors dans la réforme de Jean-Michel Blanquer, on a le chef-d'œuvre par exemple, c'est aussi essayer d'avoir une vraie fierté sur la production de quelque chose qui m'appartient pour le jeune. Ça fait partie du goût de l'effort et d'arriver à un moment donné où le jeune va être fier. Alors il peut avoir la fierté déjà d'obtenir son CAP, d'obtenir son bac pro, d'aller ailleurs. C'est franchement, le goût de l'effort, c'est une valeur qu'on transmet vraiment dans toutes les disciplines au lycée professionnel. On leur dit, ça va être difficile. La discipline, quand vous êtes dans un atelier de cuisine où vous expliquez que vous n'avez pas une deuxième chance quand vous utilisez des coupes jambons, des couteaux, parce que vous allez y laisser un doigt, une main. Il y a des éléments de sécurité. C'est vrai pour des machines-outils. Vous êtes obligés de renseigner cette discipline. On y arrive quand même. Parfois difficile, mais les accidents, quand bien même ils existent, ne sont pas si nombreux. Et ça aussi, on apprend que la discipline a du sens. L'effort a du sens. Oui, mais vous avez aussi une autre difficulté. C'est la culture du risque zéro. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait une enquête sur l'ensemble des normes qui s'imposent au lycée professionnel. C'est absolument merveilleux. C'est-à-dire que, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais il y avait toute une période où on apprenait le métier de couvreur en dépassant pas deux mètres de haut à peu près, si je me souviens bien, parce que, pour des raisons de sécurité. Donc, on se retrouvait à avoir formé un jeune qui est ensuite sur un toit avec le vertige. C'est pareil, une difficulté du quotidien. Parfois, on s'arrache les cheveux. On y arrive malgré tout. Et là, vous parlez des normes françaises, mais parfois, c'est aussi les circulaires européennes. Par exemple, sur les jeunes et les machines dangereuses. Depuis, l'Europe nous interdit de mettre des élèves sur des machines dangereuses. Quand vous êtes en couture et qu'un jeune a moins de 16 ans parce qu'il arrive, il n'a pas redoublé, une machine à coudre est une machine dangereuse. Donc, on est face à ces difficultés. Donc, en gros, on est en train de prendre les jeunes pour des abrutis. Pas toujours. Pour se déresponsabiliser. C'est ça. C'est-à-dire que la machine, l'institution ne peut pas se permettre d'avoir un procès dans une société de judiciarisation totale. Et donc, on se retrouve dans l'incapacité de petit à petit faire prendre des responsabilités à ces jeunes. C'est ça, le procédus. Alors, on a conscience de cette difficulté. Je ne suis pas sûr qu'on se censure. je crois que c'est plutôt un vrai problème au quotidien pour les chefs d'établissement qui, eux, sont les premiers à avoir cette responsabilité. Un peu moins que les profs. Quand bien même notre responsabilité est engagée, surtout dans les ateliers, surtout dans les machines. Sincèrement, je ne vois pas d'auto-censure. C'est compliqué. On a des normes tous les jours plus grandes. Les élèves doivent passer devant le médecin du travail pour avoir l'autorisation d'aller travailler sur telle et telle machine. On y arrive à peu près. Pour l'instant, on y arrive à peu près. Parce que ça fait quand même des années qu'on parle de la nécessité de simplifier ces normes, de clarifier, de faciliter. Là aussi, on ne voit toujours rien. en fait. On attend ? On fait quoi ? Je vais vous parler d'une simplification que je souhaiterais. C'est la simplification de la nomination du diplôme. On a parlé de métiers dont on n'a pas eu besoin de traduire ce qu'ils étaient. Boucher, charcutier, boulanger. Eh bien, les diplômes, aujourd'hui, si je vous demande ce qu'est un diplôme du MEI, ce qu'est la ZALT, ce qu'est, vous ne pourrez pas me dire, et même moi, où je suis face tous les jours à 80 diplômes en CAP, une centaine en bac pro. Et souvent, quand on me présente un bac pro, je dis, attends, on y fait quoi ? C'est quoi le métier à la fin ? Et là aussi, il y a une vraie simplification à faire. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler sur l'orientation si la famille, le jeune, ne sait pas vers quel métier il se destine, mais qu'on lui donne des sigles ? On a scientisé l'éducation nationale, on a jargonné tout ça. L'une des premières simplifications, c'est de redonner des mots clairs des métiers que nous connaissons tous en face des diplômes. Eh bien ça, je vous assure qu'entre les diplômes se fabriquent, et les gens le savent peu, une partie entreprise, une partie éducation nationale et les salariés de l'entreprise. Et c'est incroyable. Là aussi, on voit tous les freins, mais il va falloir un jour pour avoir une meilleure organisation qu'il y ait une clarification des diplômes. Ça ne veut pas dire moins de diplômes, forcément. C'est dire déjà, voilà, si tu veux faire telle formation, tu iras vers tel métier. Et après tel métier, voilà, le niveau d'insertion, voilà. Ça, on ne l'a pas. Et je vous assure que c'est de plus en plus compliqué. Et plus je vieillis, plus je demande de simplification et plus les noms sont à rallonge. Et je ne sais pas derrière quel métier. Alors, on pourrait dire que c'est une caricature parce qu'il y a encore des métiers traditionnels. on arrive à savoir ce que c'est. Mais on devrait le faire. C'est une des premières simplifications avant les normes. Commençons avant de demander au monde extérieur de simplifier. Et si on commençait à simplifier aussi au sein de l'éducation nationale ? Il y a aussi un autre élément. On évoquait tout à l'heure le rapport avec le monde de l'entreprise. Vous disiez les diplômes sont en effet discutés à plusieurs dans des commissions qui font ce qu'on appelle les maquettes des diplômes. Il y a une tendance dans certains métiers à adapter la maquette des diplômes aux besoins des entreprises qui vont ensuite accueillir les jeunes plutôt que de préserver ce qui fait le cœur, l'essence du métier. Je pense là par exemple au métier de bouche. C'est-à-dire qu'on a une évolution du CAP de cuisinier qui finalement permet d'évaluer un jeune sur sa capacité à remettre à température un sous-vide parce que le plus gros employeur Sodexo va avoir besoin de ça plutôt que de savoir monter un potage ou brider un poulet. C'est la même chose en boulangerie où on a de plus en plus l'introduction d'usages de mix de farine préparée par les meuniers ce qui fait perdre l'essence de leur métier au boulanger. Comment peut-on faire en sorte que l'éducation nationale se préserve de cela et continue à tirer vers le haut des métiers dont certains portent une mémoire, une histoire ? Je crois que l'éducation nationale quand un jeune fait une formation initiale sur un diplôme il est préservé de ses tentations extérieures. En revanche, ce dont vous décrivez une situation qui est réelle ce sont souvent des CFA des CFA d'entreprise puisque la réforme dite loi Pénicaud sur l'apprentissage sur les CFA sur la formation professionnelle a donné la possibilité aux entreprises de montrer leur propre centre de formation d'y donner leur propre diplôme évalué qualifié par France compétence qui décide en gros si c'est un diplôme national ou pas et à quel niveau et c'est là où on trouve de tout tellement de tout que pour mémoire l'année dernière ils ont qualifié donc ils ont donné un statut à des diplômes extérieurs de l'éducation nationale à plus de 1600 diplômes 1600 diplômes que moi et ça j'ai mes opposants là-dessus mais que moi j'appelle des machins et qui sont finalement des blocs de compétences souvent mais des diplômes qui ont une vraie reconnaissance sur toutes les technologies du métier et vous avez raison si on prend les métiers de la couverture pour faire simple dans certaines régions dans certains endroits vous n'avez besoin que de la technologie pour poser des tuiles dans une autre c'est de l'ardoise dans une autre c'est de la leuse et bien quand vous faites un bac pro couverture dans l'éducation nationale vous connaissez toutes les technologies quand bien même vos stages vous amènent dans un endroit où vous allez en utiliser plutôt une mais on reste préservé mais à l'extérieur c'est tout est ouvert et les portes et les fenêtres et on crée et on crée et on crée pour l'instant nous sommes préservés de ça en revanche si on est préservé il y a un élément qu'il va falloir absolument qu'on s'attelle c'est d'ouvrir aussi des qualifications pour des nouveaux métiers métiers d'avenir où à l'extérieur ils ne nous attendent pas et ça se crée mais chez nous ça ne se crée pas les métiers du web bien sûr on peut vouloir pour le métier du web un ingénieur un concepteur mais vous avez aussi celui qui va saisir les informations qui tous les jours va abonder en texte par exemple mais ce n'est pas lui qui va le créer et ça entre guillemets on a besoin de quoi d'employés d'assistants d'ouvriers spécialisés on n'a pas ces diplômes et donc il faudrait regarder de quels diplômes on a besoin moi je me bats depuis des années je n'y arrive pas le secteur de la gérontologie dans les EHPAD on manque de personnel on manque de personnel je réclame depuis maintenant 15 ans mon CAP grand âge mais je n'arrive pas à l'avoir je ne l'obtiens pas alors il y a des freins au ministère de la santé qui veut absolument préserver ses diplômes il y a les freins extérieurs mais vous avez aussi dans l'éducation nationale et à chaque fois on vous dit mais non les jeunes ne veulent pas aller face à la vieillesse et à toutes ces difficultés et tous les ans on découvre des jeunes qu'on envoie en stage dans les EHPAD et qui se révèlent face à des personnes âgées et là on manque de personnes âgées et bien je ne sais pas mon CAP grand âge on fait simple alors tout de suite on a dit mais écoutez il faudrait que ce soit un CAP grand âge dépendance lié au NECA je dis oui on y va alors quand ? et après on va faire un acronyme et on ne comprendra plus de quoi ça parle c'est ça donc il y a des choses simples et ça l'éducation nationale si j'ai un manque par rapport au ministre actuel c'est ça c'est la création de diplômes alors je sais que au mois d'octobre ou au mois de novembre il fait une grande conférence sur les diplômes mais il est temps et nous on doit se saisir de ça on parlait au début de notre entretien du lycée tertiaire mais oui il faut qu'on travaille sur le lycée tertiaire mais qu'est-ce qu'on propose aux jeunes ? et donc là il y a des vrais métiers d'avenir vous avez d'autres exemples à part le CAP grand âge justement de ? j'en ai plein des conducteurs de drones là aussi pour faire de la photographie mais aussi pour faire des relevés topographiques etc on va utiliser les drones est-ce que c'est l'ingénieur concepteur du drone qui va l'utiliser ou est-ce qu'on va avoir des conducteurs de drones c'est un exemple mais on en a dans la communication tous ceux qui font de la saisie web c'est aussi nécessaire donc il y a des diplômes qu'on peut créer une autre question ? je pense que déjà on va terminer sur cette note positive voilà et on a déjà fait pas mal le tour de tous les chantiers qu'il y a à mettre en oeuvre on peut espérer que si on se retrouve dans 20 ans on aura un peu avancé puisqu'on a quand même parlé des 20 dernières années je pense que pour terminer peut-être on peut juste terminer là-dessus qu'est-ce que ce serait aujourd'hui revaloriser vraiment les métiers les filières courtes les métiers manuels ça ça changerait quoi ? ça changerait quoi ? ça changerait quoi ? de les valoriser ? ça permettrait aux entreprises d'avoir des salariés qualifiés ça permettrait d'avoir des jeunes qui ont un avenir et pour nous ça permettrait ça serait une révolution je suis tellement embêté par la question je n'arrive même pas à imaginer ça changerait le visage d'un pays ? ah oui complètement complètement je voyais encore il y a peu où les entreprises sont face à 300 000 postes non pourvus nous sommes face à 4 à 5 millions de chômeurs nous avons 120 000 à 150 000 jeunes sans diplôme nous avons des jeunes qui ont des diplômes et qui n'ont pas d'emploi donc les qualifications ne sont pas forcément adaptées est-ce qu'il n'est pas tant est-ce qu'il n'est pas urgent de travailler et oui sur le secteur de la voie professionnelle des métiers des qualifications sans oublier l'école c'est-à-dire instruire obtenir des savoirs et devenir un citoyen libre et éclairé c'est un vrai rêve merci Pascal Vivier on va continuer à arriver merci 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 merci